Les lieux sont encore marqués par l'incendie. Le bar a été ravagé et tout est à refaire, des murs jusqu'aux installations. Une montagne presque infranchissable pour les deux patrons. Pour leur venir en aide, trois troupes de théâtre qui se produisaient à la Lettrée ont décidé de se mobiliser. Ils se sont organisés spontanément quelques jours après l'accident pour organiser une soirée de soutien. Quand il se passe un truc comme ça, pour moi c'est évident qu'il faut faire quelque chose. Surtout quand c'est un lieu qui en plus permettait de donner un accès à certains groupes, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, de pouvoir s'exprimer devant un public très montpellierain. On est dans le quartier des Beaux-Arts, on est au cœur de Montpellier, on est au cœur de ce qui se fait en matière de spectacle, de vie culturelle. C'est ici que ça se passe. C'est très symbolique tout ça. La ville de Montpellier s'est jointe à l'initiative en mettant à disposition la salle Rabelais. D'autres artistes devraient rejoindre le mouvement. Une manière d'apporter un soutien financier, mais surtout morale à Ezeddin et Ramon, les deux patrons de la Lettrée. On a été touchés une seconde fois après ce sinistre. Ça a été très rapide en plus, ils nous l'ont annoncé de suite, spontanément. Donc voilà, mais bon, l'initiative vient d'eux, c'est eux qui poussent ce projet. Donc nous on est presque un peu spectateurs de cet événement. Nul doute qu'avec l'ampleur de la tâche que représentent les travaux de réhabilitation, ce soutien est le bienvenu. On était motivés pour repartir. Tous les soutiens qui se sont exprimés aussi motivent à ce qu'on fasse quelque chose, si possible ici. Maintenant tout va dépendre de comment ça va se passer avec les assurances, etc. Les délais, sur lesquels on ne peut pas trop intervenir aujourd'hui. Pour apporter votre soutien, rendez-vous le 3 mai à 20h30 devant la salle Rabelais ou sur le bloc de la Lettrée.